La France, disait le général de Gaulle, s'est faite par le glaive et l'épée. Certes, aucune région de France ne cherche aujourd'hui à se séparer de la patrie. Mais toutes veulent être traitées avec dignité, sauver leur personnalité, garder leur jeunesse travailleuse, conserver leurs entreprises, protéger leurs travailleurs indépendants, leurs artisans, leurs agriculteurs, leurs pêcheurs, leurs viticulteurs. Toutes s'opposent aux moloques parisiens qui dictent ces ordres en tous domaines, fermant par exemple des voies ferrées sans souci des intérêts de la région, telle la ligne internationale du Somport, dont on aura tant besoin quand une Espagne démocratique rejoindra la Fédération européenne. Cela sous le prétexte qu'elle n'est pas rentable, alors qu'on ne fait rien pour la moderniser et la rendre attractive. Alors qu'au regard de la seule rentabilité, il faudrait fermer le métro parisien et les lignes de banlieue, ces transports dans les tarifs ne sont augmentés qu'une fois sur deux, comme s'il n'y avait pas aussi à Lyon, à Lille, à Rouen, à Strasbourg, à Saint-Étienne, d'autres lignes de banlieue et des travailleurs qui les utilisent. En fait, il y a deux catégories de français. Le parisien et le provincial. Terme péjoratif qui dit bien ce qu'il veut dire. La France est devenue, au pied de la lettre, une colonie de Paris. Penchons-nous sur la carte. Que voyons-nous ? Sur les pourtours de l'État, et dans toute sa moitié sud, on voit des territoires typés, qui parlent une langue autre que le français, et possèdent une culture originale. Ces territoires sont au nombre de sept. Premièrement, au nord, la Flandre de langue flamande, c'est-à-dire l'arrondissement de Dunkerque. Près de 300 000 habitants, dont 100 000 encore parlent flamand. Comme l'administration ne connaît pas le flamand, elle orthographie les noms de lieux à tort et à travers. C'est ainsi que Bellebronne, qui veut dire fontaine de Bayeul, est devenue Bellebrune, comme jolie fille brune. Deuxièmement, à l'Est, l'Alsace et la Lorraine germanophones, soit près de 2 millions de français, au patriotisme tant vanté, mais dont le dialecte est germanique, et qui ont l'allemand pour langue traditionnelle de culture. Les journaux paraissent en français et en allemand, mais pas librement. Les circulaires mesurent la quantité d'allemand avec des précautions d'apothicaires. Et tout ce qui s'adresse aux jeunes, le sport en particulier, doit être rédigé en français. Où est la liberté ? Et quel mépris pour les personnes âgées ! À leur mort, pense-t-on, le problème sera résolu. Le petit-fils ne peut plus parler à sa grand-mère, car lui ne sait que le français, et elle, l'alsacien. L'oppression linguistique casse ainsi les familles. Il est vrai que les bourgeois assimilateurs envoient leurs enfants étudier en Allemagne la langue de 100 millions d'Européens, la première d'Europe hors l'Union soviétique. Pendant ce temps, les jeunes ouvriers, les jeunes paysans, ne dominent plus ni une langue ni l'autre. Ils sont ainsi handicapés lorsqu'il s'agit d'aller chercher du travail en Allemagne ou en Suisse. L'injustice linguistique est donc aussi une injustice sociale. Avant la guerre, il y avait en Alsace un régime bilingue satisfaisant. On l'a suspendu en 1945 pour permettre aux Français de reprendre le terrain perdu. Cela fait 30 ans que cela dure. Pour une suspension, c'est un peu long. Chaque année, depuis 30 ans, 85 % des parents alsaciens réclament l'Allemande à l'école. Il y a une méthode, la méthode Holderit, du nom de l'inspecteur général de l'enseignement, qui permet de passer facilement du dialecte à l'allemand sans nuire aux Français, mais au contraire en en stimulant l'étude. Or, cette méthode n'est pratiquée que dans 60 écoles et pas du tout en Lorraine. Comme le disait samedi Jean-Claude Sebag, « Que fait-on de la volonté démocratique des populations ? » Quand on organise des cours privés, l'administration refuse les locaux scolaires. Or, c'est pourtant le contribuable communal qui paie l'entretien de ces écoles. Alsaciens, Val-El-Zessa, cessez de donner vos voix à ceux qui font le contraire de ce que vous voulez. Vous voulez les États-Unis d'Europe et il les bloque sans cesse depuis 16 ans. Vous voulez le franc solide. Il a perdu depuis 1949 la moitié de sa valeur. Le démarque, qui valait en 1948 zéro franc quatre-vingt, moins d'un franc, en vaut aujourd'hui un quatre-vingt-dix, près du double. Vous voulez garder vos entreprises alsaciennes, mais le capitalisme parisien les achète toutes les unes après les autres. Vous êtes fiers de votre grand passé littéraire, les Geiler, Sébastien Brandt, Wimfelink, Gottfried von Weizenburg, mais ils font de vos enfants des illettrés linguistiques, incapables de comprendre les inscriptions gravées sur vos églises et dans vos cimetières. Incapables même de comprendre le nom de leur famille. Wahl-Elsässer, beauté fédéraliste. Sans cela, vos enfants ne sauront plus chanter les psaumes de Luther. Et d'ici vingt ans, si vous ne réagissez pas, jamais plus un peuple à Weihnachten ne retentira sous les voûtes du Strasburger dôme, la cathédrale de Strasbourg, die Altvertraut Stielenacht, Heiligenacht. Troisièmement, à l'ouest, la Bretagne, entièrement imprégnée de celtisme, le pays de Merlin l'Enchanteur, de la forêt de Brocéliande, du roi Nominóé, de la duchesse Anne. La Bretagne, dont la partie occidentale parle toujours bretons. Aussi vaste que la Hollande, la Bretagne est quatre fois moins peuplée à cause du régime colonial qu'elle subit. Quatrièmement, au centre et dans le midi, sur trente départements, les treize millions d'Occitans et Provençaux héritiers des Troubadours et des Cathares. Le peuple occitan aurait pu former une grande nation latine, comparable à la France elle-même, à l'Espagne, à l'Italie, si les malheurs de l'histoire, le fléau du centralisme, les ravages insensés du capitalisme qui ruinent les petites entreprises comme en témoigne le nombre d'adhérents en Occitanie du site du Nati ne l'avait pas rendu exsangue. J'exprime le regret solennel que le professeur Robert Laffont, porte-parole attitré de l'Occitanie ait vu sa candidature écartée. Tout le pays d'Occ éprouvera ce refus comme une cuisante mortification. Cinquièmement, le pays basque ou Escalie, le beau pays rouge et vert, de la couleur de ses toits et de ses prairies, de la couleur de son drapeau, l'Ikourigna. L'angunique en son genre, le basque ou Esquara n'est plus parlé en France que par 90 000 personnes. L'école assimilatrice le menace de mort. On dépense des milliards pour sauver Venise et les temples d'Égypte et dans le même temps on tue de mort lente un peuple et sa civilisation. Cela est inadmissible et indigne de la France seul État d'Europe avec deux dictatures à pratiquer le génocide culturel. Voué au tourisme industriel, à l'accueil des malades et des vieux, le pays basque français perd chaque année 2000 jeunes dans la force de l'âge qui ne trouve pas à s'employer sur place. sixièmement, la Catalogne, autre peuple tronçonné par la frontière dont la France possède avec le Roussillon la partie nord. La Catalogne, par sa population, est la seconde nation captive d'Europe occidentale. Dans l'industrie, la littérature et les arts, sa production dépasse largement celle de nombreux États d'Europe. Septièmement, la Corse, enfin, qui connut sous Paoli l'indépendance et une démocratie d'avant-garde. La Corse dépeuplée, colonisée, assistée, la Corse fière et indomptable qui réclame dans le cadre français son autonomie et un statut pour la lingua corse. Je comptais faire parler à mes côtés un représentant de chacun de ces groupes. Cela m'a été refusé par la commission de contrôle. Ses amis, pourtant, remplissaient les conditions légales selon les textes en vigueur. Veut-on étouffer la voix des peuples de France, de notre France une, mais non uniforme, indivisible, mais variée, plus riche en couleurs hélas fanées que la Suisse elle-même. Savez-vous que la Suisse entretient des écoles pour sa minorité romanche, c'est-à-dire pour 50 000 personnes, soit moins d'un pour cent de sa population ? Et il y a même des livres, des livres d'école dans chacun des cinq dialectes. Ici, au contraire, c'est la persécution du Basque, du Breton, du Flamand, de l'Occitan, du Provençal, de l'Alsacien, du Catalan, du Corse, langue parlée pourtant par des millions de personnes. J'adresse un appel solennel aux candidats des grands partis. Prenez conscience du colonialisme interne français et sachez qu'il ne sévit pas seulement aux Antilles ou à la Réunion. Même les régions qui n'ont que le français sont victimes de cette colonisation. Et c'est en leur nom aussi que candidat national je parle. Paris, avec ses 9 millions d'habitants concentrés sur 2% du territoire, écrase le désert français. Son pouvoir de commandement est absolu. Paris détient tous les leviers de commande politique, administratif, policier, commercial, littéraire, capitaliste. Des régions de France ont taille l'histoire où on l'enseigne à l'envers. Ont taille leurs civilisations originales. On les morcelle, on les annexe à loisirs. Il faut réunifier la Normandie. tout autant que la Bretagne. Il faut séparer la Savoie de ce monstre technocratique qu'est la région Rhône-Alpes. Nous, fédéralistes, nous sommes d'avant-garde. Rappelez-vous, il y avait des gens aussi qui niaient l'existence d'un peuple algérien et ces gens-là nous gouvernaient et ils ont fait une guerre de sept ans pour rien. L'histoire leur a donné tort. Souvenez-vous-en. Que cette leçon serve à quelque chose, quel qu'il soit, le gouvernement de demain devra comprendre et se montrer généreux. car l'intimidation policière et la répression n'y font rien. Il faut écouter la voix des peuples de l'Hexagone. Il faut refaire un pacte de tous les Français. Il faut associer dans une citoyenneté commune les nationalités alsaciennes, basques, bretonnes, catalanes, corse, flamandes, occitanes et franciennes, comme dit Robert Laffont. La Grande-Bretagne comprend quatre nationalités. Vous connaissez tous le tournoi des cinq nations. Est-ce que l'Angleterre est moins unie et plus faible pour cela ? Nous voulons tous rester des citoyens français, mais en gardant nos nationalités respectives. Tous français, mais aussi alsaciens, basques, bretons, catalans, corse, flamands, occitans, franciens. Tous francophones, mais avec le droit de parler, comme le bec nous est poussé, comme on dit en Alsace.